Un appel à l'aide d'un copain un samedi soir m'a inspiré cette vidéo, c'est authentique. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Alors imaginez, vous êtes samedi soir à la maison, vous avez votre femme, vos enfants, etc. Un copain vous appelle, il dit Thomas, j'ai un gros souci. J'ai des gens qui sont là, je dois cuire ma viande et il n'y a rien qui fonctionne. Et j'ai juste une clé rouge allumée sous le verre de ma plaque de cuisson. Alors je suis certain que de nombreux d'entre vous ont déjà eu cet effet. Alors c'est quoi ? C'est la fameuse clé de sécurité, la sécurité enfant de votre plaque de cuisson. Que vous ayez une vitre en céramique ou une induction, c'est la même chose. Pratiquement toutes les plaques de cuisson ont une sécurité enfant. Alors c'est quoi cette sécurité enfant ? C'est quoi cette clé qui est allumée ? La clé rouge sur votre plaque de cuisson ? C'est très simple en fait. Ça évite simplement que l'on manipule les boutons et que l'on allume par inadvertance l'appareil. Simplement en manipulant, hop, l'appareil s'allume. Alors évidemment une induction, vous risquez pas grand chose parce qu'il faut une casserole dessus pour que vous ayez le contact. Mais quand vous avez une vitre en céramique, c'est un peu embêtant. Mais vous avez ça, comme je vous disais, sur toutes les plaques. Alors pas que les enfants. J'ai déjà rencontré des gens qui m'expliquaient que leur chat, quand ils passaient sur leur plaque, ils allumaient les boutons et les touches sensitives de la plaque de cuisson. C'est à ça que ça sert. Des plaques à boutons, vous n'aurez pas de sécurité enfant. Des plaques au gaz, vous n'aurez pas de sécurité enfant. Alors comment enclencher cette sécurité enfant ? Le plus simple, c'est d'avoir évidemment votre plaque qui est éteinte. Vous maintenez votre doigt appuyé entre 4 et 6 secondes. Vous allez entendre un bip et vous allez avoir la clé qui va apparaître. Évidemment, si vous l'enclenchez, vous devrez le désenclencher. Ça ne se désenclenche pas automatiquement. Simplement, vous devez maintenir votre doigt appuyé. La sécurité va s'enlever et vous pourrez de nouveau manipuler votre tac de cuisson. À savoir que certains modèles ont des sécurités enfant automatiques. C'est à voir dans les réglages de base. Si vous avez par exemple des enfants ou des animaux très très turbulents, il est possible simplement que la plaque se bloque automatiquement en sécurité enfant dès que vous éteignez l'appareil. Petit truc à savoir, certaines plaques de cuisson ont voulu faire un peu de design. Un peu smart, ils ont mis la sécurité enfant avec une autre fonction. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve que c'est vraiment plus embêtant qu'autre chose. Vous avez par exemple la sécurité enfant et juste au-dessus, vous avez par exemple le maintien au chaud. Si vous appuyez une seconde, vous avez le maintien au chaud. Si vous appuyez cinq secondes, vous avez la sécurité enfant. Vous voyez un peu où je veux en venir. Ce n'est pas toujours super agréable, super facile. En tout cas, n'oubliez pas que dans votre mode d'emploi, vous avez bien évidemment l'explication de tout cela. Mais comme ça, on fait un petit récapitulatif de ce qu'est une sécurité enfant. Évidemment, ça évite bien des accidents. Maintenant, de nouveau, comme je l'ai dit, on enlève un peu de peur. Grâce aux plaques à induction, il faut automatiquement une casserole. Car si votre plaque est allumée pour une plaque à induction, qu'il n'y a pas de casserole, qu'elle ne détecte rien du tout, après 30 ou 60 secondes selon les modèles, elle va s'éteindre. La vitre en céramique, c'est une autre affaire. Il faudra évidemment être un peu plus vigilant pour cela. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo Trucs et Astuces consacrée à la sécurité enfant pour votre plaque de cuisson, vitre en céramique ou induction. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501